4 façons de bien démarrer une compo. Salut, c'est Yann, je suis coach à MAO et dans cette vidéo, je vais te partager plusieurs moyens qui te permettent de commencer un morceau, surtout si tu manques d'inspiration et puis après, c'est à toi de trouver la meilleure façon qui te convient à toi. Alors, la première façon, c'est tout simplement de commencer à gérer le vocal, notamment si c'est une partie vocale qui est à un dialogue, donc par exemple un dialogue qui est extrait d'un film ou peut-être que tu t'es enregistré et tu vas vouloir raconter soit une histoire peut-être très courte, même ça peut être juste une phrase, dans certains cas, ça peut même être juste un seul mot. Ça, on le voit dans des styles comme dans de la techno ou peut-être dans la tech house, des choses comme ça. Tu vas avoir des morceaux qui vont être extrêmement minimalistes en termes de partie vocale et des fois, on peut avoir juste un mot de temps en temps. Par contre, ce mot, il faut qu'il soit très bien choisi, qu'il va vraiment refléter la personnalité du morceau, un petit peu ce que tu veux exprimer, mais ça peut être aussi simple que ça. Si tu as trouvé par exemple un mot qui va vraiment refléter ce que tu veux transmettre en termes d'émotions ou en termes de couleurs finalement dans ton morceau, eh bien tu peux très bien commencer par choisir justement cette partie vocale et ensuite construire autour. Donc ça, ça va bien marcher pour ce type de vocal. Par contre, le type de vocal pour lequel ça ne marcherait pas, ce serait tout ce qui est lié au chant. Donc là, généralement, on va préférer avoir une instrumentale et ensuite chanter par-dessus, même si l'instrumental n'est pas forcément définitive. Si c'est une maquette, eh bien ça permet comme ça au chanteur ou au rappeur déjà de poser un premier jet et de voir comment les paroles et le rythme, le flow peuvent matcher avec l'instrumental. Deuxième façon de démarrer un morceau, c'est tout simplement de composer les harmonies, c'est-à-dire une progression d'accord ou et une mélodie et pourquoi pas aussi éventuellement un accompagnement dans des éléments qui sont des fréquences plus basses. Alors tout ça, en fait, tu peux soit composer une mélodie complètement en improvisation comme ça. Tu peux commencer par juste une note très en longueur, par exemple dans un synthé qui va être plutôt dans les basses. Cette note, tu vas la faire par exemple sur la fondamentale. Au-dessus de ça, tu vas construire une progression d'accord, bien que ce soit facultatif. Et à partir de la progression d'accord, tu vas pouvoir soit arpégier, soit composer carrément une note mélodie avec d'autres notes qui vont faire partie de la gamme et qui vont comme ça amener encore plus de couleurs, encore plus de richesses, si tu veux, dans cet ensemble harmonique. Donc ça, c'est un moyen qui fonctionne très bien pour démarrer les morceaux. Ça te permet comme ça de tout de suite avoir un petit peu la couleur, l'atmosphère, le ton global de ton futur morceau. Et ça peut très bien fonctionner même le jour où tu n'as pas forcément d'inspiration puisque en pianotant de manière peut-être un petit peu aléatoire au départ, en choisissant un instrument qui te plaît, ça peut être un synthé, un piano ou un violon. Moi, je sais que j'aime bien commencer avec un piano, notamment parce que le piano a une grande tessiture, si tu veux. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas pouvoir jouer des notes qui sont aussi bien dans des registres graves, médiums ou aigus. Donc ça peut donner un panel de possibilités qui est très large, ce qui n'est pas le cas de tous les instruments mélodiques. Par exemple, les violons, on ne va pas aller chercher dans les basses. Donc du coup, avec un piano, ça te permet vraiment d'explorer pas mal de possibilités. Et ça peut être juste un point de départ comme ça pour écrire, pour raconter tes harmonies. Après, peut-être que le piano, tu vas le changer par un autre élément. Mais ça peut te permettre d'avoir un bon point de départ. Donc ça, c'est une façon de fonctionner qui marche très bien et que beaucoup d'artistes de tous niveaux utilisent. Donc je t'invite à commencer par ça, si ça fonctionne pour toi. Alors si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être que tu débutes ou que tu veux débuter en production musicale. Si c'est le cas, je t'invite à regarder une ressource complètement offerte que je te mets en dessous de cette vidéo, dans le lien, tu sais, dans la description. Ça va être le pack de bienvenue MAO. Et dans ce pack, il y a plusieurs ressources que je t'offre, dont une formation d'une heure en vidéo sur la production musicale au sens large. On ne voit pas du tout des choses techniques, c'est vraiment pour les débutants. Et tu vas voir les quatre piliers de la production musicale. Donc je t'invite à découvrir ça tout de suite. Ensuite, troisième façon de démarrer un morceau, c'est de créer le kick. Alors ça, ça peut être très intéressant dans plusieurs cas de figure. Déjà, si ton style musical tourne vraiment autour du kick, que vraiment c'est un élément absolument crucial. Je pense par exemple à des styles, ça peut être la techno, mais ça peut être encore plus vrai sur des styles comme l'art tech, le hardcore, des choses comme ça. Là où le design du kick est absolument un critère primordial et différenciant par rapport au morceau d'un autre artiste. La façon dont tu vas créer ton kick, il faut qu'il soit quand même unique dans l'idéal. Et dans ce cas-là, si tu veux démarrer un morceau en créant le kick, ça peut très bien fonctionner aussi. Et dans ce cas-là, ce qui est top, c'est de connaître le tempo de ton morceau en avance éventuellement. C'est mieux de le connaître avant de faire le design de kick. Si vraiment tu veux faire du design de kick à la milliseconde près, pour qu'il dure exactement sur un temps musical, moi c'est ce que je fais. Et l'autre chose, surtout, c'est de connaître la tonalité de ton morceau. Parce que quand tu vas créer ton kick, tu vas le faire en fonction de la fondamentale. Alors, on peut décliner sur d'autres notes que la fondamentale dans un morceau. Je pense notamment à la tierce et à la quinte, c'est ce que je fais aussi assez souvent dans des morceaux. Ce sont les notes finalement de l'accord mineur, par exemple. Par exemple, des fois comme ça, tu peux avoir un kick qui va varier en tonalité. Ça peut être très sympa quand tu es passé d'un drop à un autre. Ou même pour faire des petits changements à la fin d'un pattern de drop. Tu changes la note comme ça du kick, ça peut faire des super effets. Mais en tout cas, il faut que tu connaisses la tonalité au départ. Puisque c'est autour de cette tonalité que tu vas créer la majorité de tes kicks. Ou même si tu pars du même kick, que tu vas le décliner dans ton design. Mais peut-être autour de la même note, autour de la même fondamentale. C'est comme ça que je procède, plus exactement, la plupart du temps sur mes morceaux. Là encore, l'avantage, c'est que si tu manques d'inspiration, si tu ne sais pas trop ce que tu veux transmettre comme émotion ou raconter dans ton futur morceau, le fait de démarrer par le kick, tu as déjà une base de départ qui sera faite, qui de toute façon devrait être faite plus tard. si tu avais procédé d'une autre manière. Et une fois que tu as ton kick et que tu peux commencer même déjà à l'arranger de manière très globale et approximative, très provisoire, si tu veux, dans ton futur arrangement, eh bien, ça va pouvoir te donner comme ça un espèce de fil conducteur, un petit peu comme une colonne vertébrale, autour de laquelle tu vas pouvoir construire par-dessus après les harmonies, si tu veux jouer par exemple des mélodies, ou des FX, ou des drums, etc. Et enfin, une quatrième façon de démarrer un morceau, alors là, c'est un contexte très particulier, c'est si tu veux créer une mise en scène. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une mise en scène ? C'est quand tu vas vouloir dédier un passage de ton morceau à une mise en ambiance. Ça peut être en intégrant ou pas des parties vocales, si tu veux créer un dialogue entre deux personnages, par exemple. Ça peut d'ailleurs être repris d'une scène d'un film connu. Ça, moi, je l'avais fait par exemple avec Fight Club, plein de gens l'ont fait. C'est vu et revu, évidemment, mais c'est l'idée qui nous intéresse. Ou alors, tu peux créer vraiment une scène de toute pièce. Ça aussi, je l'ai créé dans d'autres morceaux, dans laquelle tu vas faire une mise en scène où tu vas chercher à raconter quelque chose. Ça peut être notamment avec des bruitages, par exemple. Moi, j'avais créé une scène dans un morceau un peu dark, un peu glauque, comme j'en ai un petit peu l'habitude, où tu avais, par exemple, on arrive sur du silence, tu as des bruits de pas qui arrivent, en fait, qui s'approchent. Et puis, tu as une vieille porte grinçante qui s'ouvre, par exemple. Et puis là, tu peux avoir, par exemple, voilà, la suite de l'histoire. Moi, je ne vais pas te raconter ce que j'ai mis dans le morceau. Mais ça peut être un début comme ça d'intrigue, si tu veux. Tu vas pouvoir plonger ton auditeur dans un scénario. Et ça peut être l'idée vraiment fondamentale, si tu veux, de ton morceau. Donc, tu peux très bien commencer la composition de ton morceau par cette scène en prévoyant en avance le futur arrangement. Donc, le futur arrangement, c'est, par exemple, dire que cette scène, elle pourrait être dans l'intro du morceau et que toute l'intro du morceau soit dédiée à cette scène. Ou alors, si tu veux, que ce soit plus intégré dans un set DJ, quand on jouera ce morceau, tu peux intégrer cette mise en scène dans un gros break central de manière à ce que le morceau puisse être mixé avec les drops avant et après cette mise en scène. Et comme ça, tu pourras facilement la jouer devant un public ou l'intégrer dans un set DJ. Voilà pour ces différentes façons de démarrer un morceau. Pense que le plus important, c'est de bien démarrer. On s'en fiche un petit peu de la façon dont tu vas démarrer ton morceau à partir du moment où tu as de l'inspiration. L'idée, c'est de créer un élan de démarrage. Quelle que soit la façon de fonctionner, des fois, tu auras une inspiration sur une partie vocale et boum, c'est parti. Des fois, tu n'auras pas forcément trop d'inspiration. Et donc là, tu peux partir sur un design de kick. Et puis, même si après, ça n'aboutit pas forcément sur la création d'un morceau, eh bien, ce design de kick, ça pourra toujours nourrir ta banque de son. Donc, ce n'est pas du temps perdu. Ou alors, tu pourras fonctionner d'une autre manière, peut-être avec les mélodies, etc. Et changer comme ça de projet en projet pour fonctionner au cas par cas. Donc, il n'y a pas une méthode qui est rigide et qui doit être la même sur tous tes projets. Encore une fois, le principe, c'est de t'aider à bien te lancer, à avoir un bon point de départ qui te motive en fait à faire tout le travail ensuite par la suite qui est nécessaire de compos, d'arrangement, puis de mixage et de mastering pour arriver à un morceau qui est complètement terminé. Donc, fais le nécessaire pour être dans ce flow en fait, dans cette énergie de démarrage. Et ça va le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. pense à t'abonner avec la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao !